Aujourd'hui on va parler d'un double tronc, un hêtre. C'est un arbre que j'affectionne particulièrement. Vous avez pu voir une première vidéo sur le hêtre où j'expliquais un petit peu comment on fait la taille de densification sur cet arbre. Alors celui-ci c'est un arbre que j'ai prélevé en 2007. Il vient des Pyrénées. Il a été prélevé en moyenne montagne aux alentours de 800 mètres d'altitude. Par rapport aux photos que vous voyez défiler, cet arbre a eu une grosse évolution quand même. Notamment au niveau de son ébari, que j'ai travaillé dans un bac beaucoup plus grand. Et ensuite au niveau de son feuillage et de ses branches. Bien sûr c'est avec autorisation. On ne prélève jamais d'arbre sans autorisation. En l'occurrence ou bien la mairie ou bien le propriétaire du terrain. Là il était sur un domaine privé et donc on a demandé au propriétaire. Ce qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai prélevé cet arbre, c'est de suite la forme du double tronc ici qui était présente. Par contre il avait énormément de branches qui étaient secondaires mais qui étaient très grosses. Donc j'ai pris le parti de couper l'ensemble de ces branches et de reconstruire entièrement l'arbre pour obtenir un arbre beaucoup plus ramifié, beaucoup plus fin, avec une proportionnalité disons plus respectée dans l'échelle de cet arbre. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un travail de densification. On va le nettoyer, on va enlever toutes les mauvaises herbes, on va enlever toutes les feuilles mortes, les petites tiges qui ont tendance à mourir à l'intérieur de l'arbre parce qu'elles n'ont pas pris de soleil. Ça c'est important, il faut que vous puissiez avoir un arbre qui prenne le soleil de partout, que la lumière rentre à l'intérieur pour pouvoir le faire rebourgeonner en arrière. L'intérêt du double tronc c'est bien sûr son esthétique. Moi j'aime beaucoup avoir comme ça deux troncs qui ont un diamètre légèrement différent, une taille différente bien sûr, un plus petit que l'autre, légèrement positionné en diagonale, l'un avancé par rapport à l'autre. Alors vous pouvez avoir un double tronc à l'inverse avec le petit derrière, mais ce qu'il faut éviter absolument c'est d'avoir les deux arbres l'un en face de l'autre. Il faut les décaler ou trouver une sorte de perspective. Il faut que l'intérêt du double tronc c'est ça, c'est d'avoir une perspective et que ça crée un ensemble assez cohérent. Bien sûr il y a encore énormément de travail sur cet arbre, on n'est qu'à la moitié on va dire du travail, il y a neuf années de travail sur cet arbre et il va falloir encore au moins neuf ans pour obtenir un arbre de qualité correcte. Pour ce petit travail on aura besoin de quelques outils, j'ai pris une paire de ciseaux, une paire de pinces, j'ai pris aussi une petite lame pour enlever et dépiauter les plantes qu'il y a sur la surface du pot, du substrat, et puis une petite baguette chinoise éventuellement pour aérer un petit peu le substrat. Alors, je vous fais découvrir cet arbre, ce double tronc. C'est un arbre qui est assez grand, qui mesure environ un mètre de haut, un peu moins, 90-95 cm. On est à la limite de la taille d'un bonsaï. Moi j'aime beaucoup ces tailles-là parce que vous avez beaucoup de travail à faire dessus. On peut bien voir aussi ce qu'il y a à faire. On fait un petit diagnostic de près. On voit que certaines petites feuilles ont subi quelques attaques. Alors, c'est normal, le hêtre a de temps en temps des attaques suite à des pontes de papillons, comme ça. Alors, il faut surveiller parce que c'est une feuille qui a tendance à être assez attaquée par tout un tas de chenilles. Il n'y a pas trop de pucerons sur un arbre comme ça. Par contre, il peut y avoir quand même des chenilles. Il faut faire attention et venir contrôler assez souvent. Donc, vous contrôlez à l'arrosage, vous contrôlez quand vous taillez l'arbre. Tout ce qui monte, on va l'éliminer, on va nettoyer. Tout ce qui va sur le côté, je vais le laisser puisque là, c'est un tendance à quand même agrandir et j'ai encore envie que ça pousse assez longuement, que ça fasse de beaux plateaux. Par contre, vous voyez, cette pousse-là, on va l'enlever directement. Ici aussi, on va essayer d'éclaircir vraiment l'arbre sur la branche derrière, voilà. Parce qu'elle ne prend plus le soleil et puis ça gêne un petit peu le reste. Alors là, je ne taille pas à deux feuilles, je taille complètement le rameau. Vous voyez, j'enlève entièrement le rameau et je garde le petit rameau qui était beaucoup plus faible ici. Là, par contre, je vais tailler à deux feuilles, je vais laisser ces deux feuilles ici. Sur cette branche, pratiquement, le travail est déjà terminé. Ça va assez vite comme travail. L'arbre étant un petit peu haut, on va le baisser pour travailler un peu mieux. Voilà, on continue. On élague un petit peu. On enlève toutes ces feuilles mortes. Ce qui pousse vers l'extérieur, ça, on le garde. Mais par contre, tout ce qui pousse à l'intérieur du tronc, on va l'enlever parce qu'en fait, ça pompe de l'énergie pour rien. On a toujours dans l'optique de garder une branche conique. Le tronc doit être conique, la branche doit être aussi conique. Voilà, c'est donc un jeu pour essayer d'avoir un bon équilibre sur l'arbre. Donc, on va répartir les forces. On peut voir apparaître déjà les bourgeons pour l'an prochain. Ils sont généralement protégés par une toute petite feuille qui est en train de dessécher. Et on voit apparaître ici les bourgeons latents. Alors, eux, ça va être des bourgeons qui vont se développer. Et il va falloir surveiller ces bourgeons surtout sur le bout des branches et surtout sur le haut de l'arbre. Parce que ces bourgeons-là ont tendance à prendre toute la force de tous les autres. Donc, si vous ne les surveillez pas, si vous ne les enlevez pas, si vous ne les gérez pas, parce que c'est une gestion en fait, eh bien, votre arbre risque d'empâtir et de ne pas avoir assez de force partout. Les forces ne seront pas assez équilibrées. Vous voyez, cette branche qui pousse vers le haut, là, je vais carrément l'enlever. Parce que là, ça ne va pas du tout. Celle-là aussi est au profit de celle-ci qui pousse vers l'extérieur de la branche. Donc là, on va réduire un peu. Et là aussi. Voilà, donc là, on arrive à la tête du premier arbre qui est ici. Là, on va réduire vraiment fortement. On va garder qu'une paire de feuilles, si on peut, voire deux maximum. Pour pouvoir le faire rebourgeonner en arrière. Alors, c'est un arbre qu'on peut, bien sûr, ligaturer. Je l'avais déjà fait l'année dernière. Cette année, je ne l'ai pas fait. J'ai géré juste avec la taille. Et je pense que l'hiver prochain, on fera une vidéo consacrée à la ligature de cet arbre pour remettre en place l'ensemble des charpentières et faire un travail sur la ramification secondaire, on va dire. Merci. 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 et vous n'avez pas trop de problèmes de colmatage de peau alors il y a un petit outil qui sert bien et qui n'est pas très cher c'est le petit balai coco donc ça, ça vient du Japon c'est très pratique parce que vous pouvez surfacer comme ça et enlever toutes les petites cochonneries notamment tout ce qui est des peaux de feuilles, petites bronchages vous pouvez nettoyer un petit peu le tronc c'est vraiment pour le travail de finition vous pouvez voir ici un travail que j'avais fait sur le tronc il y avait eu un défaut de conicité sur ce tronc j'avais fait une sorte de scarification, un charri alors bon, il y avait une partie qui était morte donc je m'en étais servi là je trouve que ça a pas mal évolué j'ai pas trop creusé profond vous regardez là, ça s'arrête en fait ici voilà et je ne suis pas allé plus loin que ça parce qu'après, ça descend ce qu'il faut bien comprendre c'est que le bois risque de pourrir donc il risque de pourrir avec l'eau la stagnation d'eau donc moi ce que j'ai fait j'ai fait une sorte de rigole de telle manière que l'eau glisse et ne s'arrête pas sur le bois pour éviter tout ce qui est pourrissement donc après, lorsque je dois présenter ou lorsque je présenterai cet arbre plutôt en exposition je mettrai un petit peu de mousse juste ici, devant voilà et de toute façon, d'ici là le bois aura une apparence relativement naturelle on voit déjà que là, les veines ont compartimenté un petit peu donc l'écorce est en train de se former je ne touche pas trop ici, là, il y a une petite chose qui s'est installée je ne sais pas trop ce que c'est mais sinon, voilà c'est quand même le bois, il est relativement correct alors il y a une petite trace d'outil il va falloir que je corrige un petit peu juste ici, là, dans cet angle-là mais après, tout le reste, c'est en train de devenir naturel la patine est en train de se déposer côté culture, le substrat que j'utilise c'est un substrat drainant toujours la même composition pouzzolane, pumice, écorce de pain avec un petit peu d'acadama alors la pouzzolane, c'est ce qu'il y a en plus grosse quantité il y en a environ 40 à 50% et la pumice aussi, environ 30-40% plutôt un petit peu d'acadama et un petit peu d'écorce de pain donc, voilà, essayez de trouver votre mélange adéquate s'il n'y a pas de recette miracle ce qu'il faut, c'est avoir un substrat très drainant pour ce type d'arbre et puis, ensuite, vous amenez votre engrais organique vous gérez vos apports d'engrais pour favoriser la pousse de cet arbre cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je ne manquerai pas de vous répondre je vous donne rendez-vous très bientôt